Musique Pour réaliser cette robe, nous avons besoin de deux pelotes de la couleur de votre choix et d'une autre pelote d'une autre couleur de votre choix. Ça, c'est pour faire la jupe et ça, le bustier. Ensuite, d'une paire de ciseaux, d'un crochet pour faire la ceinture de la robe, mais si vous ne voulez pas la faire en laine, vous pouvez très bien mettre un ruban ou autre chose, d'un mètre, d'une aiguille à coudre, et des aiguilles numéro 3,5 pour tricoter. On va commencer le tricot par tricoter le dos de la jupe. Il faut donc monter 76 mailles qui doit être égale à 33 cm. Et nous allons tricoter en jersey jusqu'à 27 de hauteur totale. Pour tricoter le jersey, c'est un rang à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit, et un rang à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Une fois tricotées jusqu'à 27 cm de hauteur, nous allons rabattre toutes les mailles. Nous avons donc obtenu un grand rectangle de 33 cm sur 27 de hauteur. Nous allons tricoter le devant de la jupe maintenant. Pour tricoter le devant de la jupe, nous allons monter 98 mailles. Et une fois avoir monté ces 98 mailles, nous allons tricoter comme le dos, un jersey jusqu'à 27 cm de hauteur. Et nous allons également rabattre toutes les mailles à 27 cm de hauteur. Donc, il faut monter 98 mailles et tricoter en jersey jusqu'à 27 de hauteur totale. On obtient donc deux rectangles, un plus petit que l'autre, mais de la même hauteur, 27 cm. Nous allons passer maintenant au bustier de la robe. Ceci est pour la jupe. On met ça de côté. Pour le bustier de la robe, il faut monter 32 mailles. Il ne reste plus qu'à tricoter en jersey jusqu'à 20 cm de hauteur. Et après, on rabat les mailles. Voilà ce qu'on doit obtenir. Un rectangle de 20 cm sur 14. Il ne reste plus qu'à tricoter une deuxième fois pour avoir la paire. Maintenant, on va passer à la couture. Pour la couture, on va disposer les deux empiècements l'un à côté de l'autre et on va coudre sur 1 cm en haut et 1 cm en bas. Maintenant que nous avons cousu les 1 cm en haut et 1 cm en bas, on va passer à la couture de la jupe. Pour la jupe, on va faire pareil pour le devant comme pour le dos. C'est-à-dire, on va froncer le haut de la jupe jusqu'à obtenir 26 cm. Nous allons passer un fil tout en haut tiré jusqu'à avoir en largeur 26 cm. Pareil pour le dos. Moi, je suis en train de faire le devant. J'ai froncé mes deux pièces. Maintenant que nos deux pièces de la jupe sont froncées, on va coudre le bustier avec les jupes. Comme ça. On va coudre, bien sûr, sur l'envers du travail. Donc, on coud ici tout le long et ici tout le long sur l'envers du travail. Et voilà ce qu'on obtient après la couture. Il ne reste plus qu'à plier la robe en deux et faire la couture sur le côté de chaque côté. Bien sûr, on fait la couture à l'envers du travail. Mais on ne coud pas au niveau du noir parce qu'il faut laisser passer les bras. Voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. Une jolie petite robe. Ça, c'est le devant et ça, c'est le dos avec les coutures ici légèrement décalées parce qu'on a fait le dos plus petit que le devant. Au moins, on ne les voit pas. Maintenant, nous allons passer aux finitions avec un crochet. Nous allons faire la ceinture de la robe pour la ceinture au crochet. Je vais essayer de vous expliquer mais je débute le crochet donc c'est un peu galère encore pour moi. Mais on va faire une longue chaînette sur 100 cm environ. Pour ça, on va commencer à faire un nœud coulant. On va tourner notre fil. On prend le fil comme ça. On tourne et avec le doigt on va récupérer le fil de la pelote. Voilà. Donc ça nous a fait un nœud coulant que nous allons passer dans le crochet. et maintenant, bon, moi je n'arrive pas trop à tenir les fils parce que je débute le crochet et on va faire plein de mailles de mailles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc en fait, on prend le fil de là et on le passe dans la première boucle. ainsi de suite. Donc on prend le fil et on le passe dans la boucle. Je prends le fil avec le crochet et je passe dans la boucle. Je prends et je passe. Et on va faire ça pendant une centaine de centimètres. Pour le crochet, j'utilise la taille numéro 3. Maintenant que j'ai fait ma chaînette sur une centaine de centimètres, on va piquer dans la maille, dans la dernière maille que l'on a fait, récupérer le fil et sortir des deux mailles. Voilà. Ainsi de suite. On pique dans la maille, on prend le fil et je sors des deux boucles. On pique dans la maille, on attrape le fil et on passe à travers des deux boucles. Voilà. On fait ça tout le long de notre chaînette. Et pour la fin, on va tirer la maille, couper le fil et le passer dans la boucle. La ceinture est désormais terminée. Bon, moi, comme je débute le crochet, il y a des irrégularités. Mais bon, c'est pas grave, moi, ça me convient. j'espère que vous avez pu faire mieux que moi. Pour la suite, je viens broder en bas de la robe un petit cœur. Donc, j'ai commencé en partant de la dixième maille en bas de la robe. et pour broder, il faut piquer dans le tronc de la maille une maille assez un petit V. On pique juste en dessous. Et dans la maille du dessus, on va venir chercher comme ça. puis on repique en bas de la maille. Voilà. Pour le motif cœur, je vais vous mettre une photo juste après la broderie de la grille du broderie de mon cœur. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà ma petite broderie de terminée. Un petit cœur. Pour la ceinture, nous allons la passer tout le tour de la robe toutes les deux mailles. Donc, on prend deux mailles. C'est un peu dur à passer. Il faut forcer un tout petit peu. Donc, voilà. et on la passe toutes les deux mailles. Notre ceinture est maintenant passée. Il reste plus qu'à faire un joli petit nœud. et voilà. la robe est à présent terminée. Vous pouvez rajouter les modifications que vous voulez. Par exemple, une autre bauderie de l'autre côté. J'espère que ce tuto vous a plu. et on se retrouve la fois prochaine pour une autre vidéo. Merci à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada